Les contradictions dans les sarières Alors ça c'est encore de l'ignorance Mamar trouve des textes contradictoires Par exemple il y a un compagnon qui dit que le prophète à la fin de la prière Il partait plus souvent à droite Et un autre dit qu'il partait plus souvent à gauche Et Mamar là il en perd les cheveux et il dit Quoi mais c'est contradictoire, il peut pas partir à la fois à gauche et à droite Soit l'un soit l'autre Donc il y a un texte qui est faux Donc il faut faire le tri, il faut en jeter un à la poubelle Et il faut le retirer du sarière Et il faut le jeter à la poubelle parce qu'il est faux Donc il y a plusieurs erreurs C'est que parfois il voit des contradictions Alors que ce sont des textes qui sont conciliables Par exemple pour l'histoire de partir à gauche ou à droite après la prière Peut-être que le prophète faisait les deux A peu près autant de fois Et qu'il y a un compagnon Qui a cru qu'il partait plus souvent à droite Et un autre qui a cru qu'il partait plus souvent à gauche C'est tout à fait possible Et il n'y a pas matière à s'affoler Et à dire il faut jeter à la poubelle Donc il y a déjà ce problème C'est que parfois les textes sont conciliables Mais Mamar n'arrive pas à le voir Il va absolument me jeter à la poubelle Ensuite il y a une deuxième erreur C'est qu'il ne comprend pas qu'il puisse y avoir divergence Entre les compagnons Par exemple il y a un compagnon qui dit Tel verset a été abrogé Et un autre compagnon dit Ce verset n'a pas été abrogé Et là Mamar Bon je n'ai pas vidéo parce que sa chaîne a été fermée Mais Mamar il s'énervait Il dit Ça ne peut pas être à la fois abrogé et pas abrogé Il y a forcément un des textes qui est faux Mais en fait non Il n'y a pas forcément un des textes qui est faux Il se peut que les deux textes soient vrais Tel compagnon pense que le verset est abrogé Et un autre compagnon pense qu'il n'est pas abrogé Ce sont deux avis différents oui Deux avis incompatibles oui Contradictoires oui Mais c'est de la divergence Ça s'appelle la divergence Et ça arrive tout le temps Et le problème c'est que dans les livres Les hadiths sont souvent classés par chapitres Et du coup les textes contradictoires Ils sont les uns à la suite des autres Et donc le pauvre Mamar il ne fait que tomber sur des contradictions Lorsqu'il lit le livre Et il dit regardez j'ai trouvé une contradiction Mais il ne comprend pas que tout le monde n'avait vu la contradiction Il fait comme s'il venait de découvrir une contradiction Et ses suiveurs ils disent Oh Mamar t'as trouvé la contradiction trop fort Mais c'est dans le chapitre Dans le chapitre il y a tous les textes sur le même sujet Et il y a les contradictions Donc Mamar n'a rien trouvé Ils sont les uns à la suite des autres ces textes Et les savants les ont traités Ils ont dit nous on favorise tel texte parce que Et d'autres ont dit nous on favorise tel texte parce que Ou d'autres qui disent en fait ils ne sont pas contradictoires Parce qu'il y a une façon de les rendre compatibles Voilà c'est juste qu'après il y a des discussions entre les savants Pour savoir quel texte a le dessus sur un autre Quel texte est plus authentique Y a-t-il une façon de rendre les deux compatibles Y a-t-il un texte qui a abrogé l'autre Pourquoi ? Voilà ça c'est des discussions entre savants Et à la fin ils donnent leur avis Et le musulman lambda qui travaille et tout et qui n'a pas le temps d'étudier Il se réfère tout simplement aux avis des savants Il lit pas lui-même pour faire ses propres interprétations des textes Il fait pas ce que fait Mamar Il lit directement les conclusions des savants Qui ont travaillé sérieusement sur le sujet Qui sont bien plus compétents que Mamar Et ça pose aucun problème Après on va parler d'une troisième erreur Encore plus grave de Mamar C'est qu'en fait il comprend rien au sahir Il comprend pas ce que c'est en fait Bon ça on le verra après Pour l'instant je vais vous montrer un autre exemple Mais j'ai pas la vidéo malheureusement Parce que sa chaîne a été fermée C'est sur le fait de s'asseoir sur les tombes Y a des ahadiths qui disent que le prophète A interdit de s'asseoir sur les tombes Mais y a d'autres compagnons qui parlent de s'asseoir sur les tombes Du coup y a contradiction Là je vous mets les textes qui interdisent de s'asseoir sur les tombes Le premier rapporté par Abu Hurira Donc le prophète a dit que s'asseoir sur des braises Est préférable à s'asseoir sur une tombe Jabir ibn Abdullah Le prophète a interdit de s'asseoir sur les tombes Un autre compagnon dit que le prophète a dit Ne vous asseyez pas sur les tombes Un autre compagnon Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas vers elles Donc a priori si on se limite à ces textes Il est interdit de s'asseoir sur une tombe Mais on a aussi d'autres récits Y a Nafi qui dit Que ibn Umar s'asseyait sur les tombes Donc là il s'agit pas d'un hadith C'est un récit de compagnons C'est un compagnon qui s'asseyait sur les tombes Et certains savants au lieu d'appeler ce genre de texte Hadith Ils disent Adhar Donc retenez bien ça Parce qu'on s'en servira tout à l'heure Que lorsque c'est des récits de compagnons Lorsque ce n'est pas le prophète qui parle Certains savants utilisent le mot Adhar On a aussi Yazid qui dit Que s'asseoir sur une tombe N'est interdit que si on y commet des impuretés Donc si on y fait ses besoins Donc ça voudrait dire Que lorsque le prophète a interdit de s'asseoir sur une tombe Il voulait dire que c'est interdit Pour faire ses besoins Et Malik dit Que Ali reposait sa tête sur les tombes Et se coucher ou se reposer dessus Et donc Malik commente Il dit On peut constater que ce qui est interdit C'est uniquement de s'asseoir dessus Pour se soulager Donc voilà Mamar a fait une vidéo pour dire Il disait Regardez j'ai trouvé une contradiction Il y en a un qui dit qu'il ne faut pas s'asseoir Il y en a un autre qui dit qu'on peut s'asseoir Donc il y en a un qu'il faut jeter à la poubelle Il faut jeter Les textes qui disent que le prophète a interdit de s'asseoir sur les tombes Il faut les jeter à la poubelle Parce qu'ils sont faux Ils sont contredits Ils sont contredits par des compagnons qui s'assiedent sur les tombes Sauf qu'il n'y a rien à jeter à la poubelle Ça ce sont des textes sources Qu'il faut conserver Et après il faut les traiter Il faut déterminer S'il y a un des deux textes qui abroge l'autre Par exemple Peut-être qu'au départ c'était interdit Mais après l'interdit a été levé Il faut déterminer s'il y a une compatibilité entre les deux S'il manquait une information à certains compagnons Essayer aux savants de réfléchir à ça Et ça a été fait Ça a été fait Pas besoin de Mamar qui vient crier sur Youtube Il faut jeter à la poubelle Mais en fait ce que Mamar n'a pas compris C'est sa troisième erreur Et c'est la plus grave Il n'a pas compris le principe des sahrir Il croit que n'importe quel musulman On peut ouvrir Mousslim Prendre un texte au hasard Et l'appliquer Ça ne marche pas comme ça Le recueil de Bukhari Est censé être authentique A 100% C'est-à-dire qu'on prend N'importe quel élément de ses livres C'est authentique Il n'y a pas Donc si moi je prends ce Bukhari Et je prends la version d'Ibn Abbas Je peux en faire état Et l'appliquer Et quelqu'un d'autre va prendre la version d'Ibn Amar Et l'appliquer Il y a un problème On ne peut pas avoir toutes les raisons Donc au niveau de Comment La divergence Elle existe entre compagnons Que l'Ibn Abbas diverge avec l'Ibn Amar Oui Entre eux ils divergent Mais que ce soit sur un support Qu'on nous présente comme authentique Et qu'on peut appliquer à la lettre C'est là où il y a une contradiction Est-ce que tu arrives à comprendre ça La divergence elle a accepté entre compagnons Oui entre eux il y a une divergence Mais quand c'est un support qui est censé être authentique Et qu'on peut puiser des yeux fermés C'est là où ça cause problème Où il y a contradiction C'est ou l'un ou l'autre C'est qu'il y a une contradiction Donc le support n'est plus vrai Espèce d'imbécile Amar dit que ça rire Ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans C'est vrai On peut l'appliquer Mais c'est pas ça Ça rire Ça veut dire Que la chaîne de transmission Est authentique Et donc que le compagnon A réellement dit ça Avec une certitude suffisante Il y a toujours un doute bien sûr S'il n'y a qu'un compagnon Qui rapporte une chose Il y a forcément un doute bien sûr Mais ça a une certitude suffisante Pour qu'on puisse Non pas l'appliquer A la lettre directement Mais pour qu'on puisse Le prendre en compte Et par exemple Quand un compagnon dit Ce verset est abrogé Et un autre compagnon dit Il n'est pas abrogé Amar dit Ça peut pas être sa rire Parce que C'est contradictoire Les deux textes Ne peuvent pas être vrais Mais c'est pas ça sa rire Sa rire Ça veut dire que Les deux compagnons Ont bien dit ça Il y a bien ce compagnon Qui a dit que c'était abrogé Et il y a bien ce compagnon Qui a dit que ce n'était pas abrogé C'est tout Mais Amar il croit que sa rire Ça veut dire que Ce que dit le compagnon C'est forcément la vérité Mais non Le compagnon peut se tromper Le compagnon peut avoir malentendu Le mot sa rire Ça ne te donne pas la garantie Que la vie du compagnon Est juste Qu'il ne s'est pas trompé Et il n'y a rien à jeter à la poubelle Je vais vous prendre un exemple Plus simple Dans la vie courante Imaginez Il y a un accident de voiture Imaginez une voiture Écrase un piéton Il y a un témoin A la police Il dit J'ai vu la voiture Elle était noire Un autre témoin dit J'ai vu la voiture Elle était verte Les deux témoignages sont sa rire Pourquoi ? Parce que les deux témoins Ont bien dit ça Mais ça ne veut pas dire Qu'ils ont forcément Tous les deux raison Déjà ils peuvent avoir raison Malgré les apparences Parce qu'il se peut que la voiture Soit noire et verte Un côté noir et un côté vert Ou le devant noir Le derrière vert Ou un peu de noir et du vert Ou alors il y a un des deux Qui a mal vu Il a vu du vert Mais en fait c'était du noir Ou alors c'est du vert foncé Qui ressemble au noir Il y a plein de scénarios possibles Qui peuvent expliquer La contradiction en apparence Celui qui l'a vu vert Il s'est peut-être trompé Il était choqué Par le piéton écrasé Et il a mal vu la couleur Mais son témoignage Est sa rire Parce que le policier A bien noté sur le papier Mot pour mot Ce que disait le témoin Donc c'est classé Comme sa rire Mais si jamais La police enquête Et finalement Elle se rend compte Selon les autres indices Que la voiture Ne peut pas être verte Forcément Ils vont comprendre Que ce témoin s'est trompé Mais ils vont pas Jeter à la poubelle Son témoignage Ils vont pas dire On jette à la poubelle Non Ça reste dans le dossier Et il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Avec des témoignages Contradictoires Et ces contradictions Ce n'est évidemment pas Amamar Dans sa chambre A les traiter D'autant plus Qu'il n'a aucune science Dans ce domaine Il est totalement incompétent Donc Il ne peut pas traiter Ce genre de choses Mais ça c'est une erreur Quand même très grave De croire que Sahir Ça veut dire que Tout ce qui est dit dedans C'est vrai Et on peut l'appliquer N'importe quel texte On peut l'appliquer Ça c'est n'importe quoi En fait Il n'a rien compris Il n'a pas les bases En fait Il n'a même pas Il n'a pas les fondamentaux Il n'a pas compris Ce que c'est Sahir Il ne sait pas Ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on entend par Sahir Sahir C'est quoi Sahir Le problème Ce n'est pas les compagnons C'est le Sahir Quand on dit Sahir Ça veut dire que Tout ce qui est dans le livre Est vrai Vrai dans quel sens Ça veut dire Tu le prends Et tu l'appliques Tu n'as pas besoin D'analyser C'est vrai Tu le prends Et tu l'appliques Et là Ça cause problème C'est là où je dis Qu'il y a une contradiction Ce n'est pas parmi les compagnons C'est parmi le fait Qu'il y a une contradiction Qu'est-ce qu'on fait Parce que vous dites Que c'est Sahir Ibn Abbas dit Que c'est abrogé Ibn Rahman Il dit que ce n'est pas abrogé Et c'est les deux Sahir Pas vis-à-vis d'eux Vis-à-vis de nous Qu'on est censé appliquer Ce livre Et que tout à l'intérieur Est authentique Comment on fait ? Parce que tout est authentique Dans Bukhari Et là il dit C'est abrogé Et l'autre il ne sait pas abrogé Il y a bien forcément Un des deux Qu'on doit écarter Si moi je viens Appliquer Bukhari Et que je tombe Sur ces deux récits Je suis obligé D'en écarter un Et de dire qu'il est faux Obligatoirement Parce que même si eux Ils ont divergé Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse Qu'ils ont divergé ou pas Ce n'est pas ça qui m'intéresse Moi s'il m'intéresse De croire en Bukhari Et d'appliquer Bukhari C'est ça qui nous intéresse Nous les musulmans Ce n'est pas de savoir les compagnons C'est de savoir nous En tant que musulmans Quand on dit Bukhari Qui est un livre authentique On l'applique Mais si on tombe Sur un hadith contradictoire On ne peut plus Donc il y a un moment donné Il faut qu'on choisisse Où l'un ou l'autre Donc si on choisit Ibn Abbas On écarte Ibn Amar Donc Ibn Amar Il n'est plus authentique Et si on écarte Ibn Abbas Si on écarte Ibn Amar Ibn Amar Il n'est plus authentique On est obligé On n'a pas le choix Premier round Alors Nous avons écouté L'extrait de la vidéo Numéro 8 Intitulée Contradiction Dans les sahih Mait Mati veut jeter à la poubelle Que nous dit-il Dans cette vidéo Il nous explique Que finalement Je m'arrache les cheveux pour rien Que je vois des contradictions Ibn Amar Que je ne comprends pas le mot sahih Que l'ASA Ce n'est pas une contradiction C'est une divergence Que le prophète Partait à gauche Et à droite C'est parce que les compagnons voyaient Donc chacun disait Ce qu'il voyait C'est tout Que le verset abrogé De Ibn Abbas Ibn Amar C'est une divergence Ce n'est pas une contradiction C'est une divergence Il diverge Que je ne sais pas Ce que c'est une divergence Que s'asseoir sur une tombe C'est une divergence Il ne faut pas confondre Hadith et Athar Que sahih Ça ne veut pas dire Que le livre est sahih C'est juste la chaîne de transmission Qu'est sahih Chaîne de transmission Sahih Ce n'est pas le livre Que sahih Voilà ce qu'on explique Donc finalement Et pour reprendre ses propos Mamar En perd les cheveux Et dit quoi Mais c'est une contradiction Etc Et blablabla Ce que vous avez entendu Il n'y a pas matière A s'affoler Mamar Ne voit pas Ne comprend pas Qu'il y a des divergences Abrogées Donc il faut blablabla Très bien Donc en fait finalement Je ne comprends pas les textes Heureusement Que raton obscur Il est là Pour me comprendre Bon Alors on va prendre L'exemple de partir à droite Et à gauche Qu'est-ce qu'il nous a dit Par partir à droite Et à gauche Une vidéo que j'avais faite Qui a été supprimée Malheureusement Il nous dit non Mamar il essaie de lâcher les cheveux C'est divergent C'est un compagnon Qui a vu à gauche Ou qu'il a vu à droite C'est tout Il n'y a rien de mal Qu'on va dire Il n'y a rien de problème Pourquoi tu t'excites Comme ça Mamar Tu comprends les textes Vous savez Bon Donc je reprends Le même livre Que j'avais pris Pendant le ramadan Même livre Même maison d'édition Même truc Toujours les mêmes éléments Je vais au texte Selon lui Où il n'y a rien A déclarer Circuler Il n'y a rien à voir Page 134 Chapitre 7 De la permission De quitter la prière En se dirigeant Vers la droite Et la gauche Je vous lis le texte Alors là Il faut bien m'écouter Chose que lui Comme c'est un bourrin Il ne peut pas Comprendre la subtilité Du langage théologique Les nuances C'est comme si on demandait A un maçon C'est comme si on donnait Un dossier judiciaire Un maçon Ou un électricien Ou un plombier Et lui dire Tiens trouve-moi Des vices de procédure Dans ce dossier Qui puissent justifier L'annulation du dossier Ou la révision Ou que sais-je On va voir un maçon Et lui dire Tiens trouve-moi Est-ce qu'un maçon Aura la capacité De comprendre Le langage juridique Est-ce qu'il y a Des connaissances En termes juridiques Est-ce qu'il peut savoir Les nuances De ce que c'est Je ne sais pas moi Telle et telle chose Du langage juridique Qui n'a pas été appliqué C'est impossible Impossible Il va lire Il saura lire le texte Il n'y a pas de problème Mais il n'est pas Rapport au-delà C'est un bourrin C'est un bourrin Il est exactement Dans le même cas C'est-à-dire Qu'il n'a pas La capacité De comprendre Les subtilités Du texte C'est pour ça Qu'il ne voit Pas de problème Là où il y a Un gros problème Pour lui Il n'y a pas de problème Lorsqu'il vous dit Que le compagnon Il partait à gauche Et le prophète Il partait à droite Les deux textes Sont vrais Il n'y a aucune contradiction C'est juste Que c'est le compagnon Ce qu'il a dit Très bien Alors on va aller au texte Et je vais vous le lire Et écoutez bien Qu'aucun de vous Ne concède quoi que ce soit Au démon En pensant qu'il ne doit S'en aller du côté droit La plupart des temps J'ai vu le messager Aller du côté gauche Premier texte Qu'est-ce qu'il nous dit Premier texte Il dit Qu'aucun de vous Ne concède au démon Il ne faut pas tomber Dans le panneau D'une pratique Qui va nous induire En erreur En pensant que Le prophète S'en allait que du côté droit Il ne faut pas penser Que c'est allé du côté droit Moi j'ai vu La plupart du temps J'ai vu le messager Aller du côté droit Il partait du côté gauche D'accord Là ça ne concerne que lui C'est lui qui l'a vu Il n'a pas dit Tout le monde a dit Il n'a pas dit Le prophète a dit Il n'a pas dit Il y a Ijmar Non Ça ne concerne que lui Lui il dit Il ne faut pas concéder Shaitan à droite Moi j'ai vu La plupart du temps Moi j'ai vu Ça concerne lui Jusque là tout va bien Je tourne la page Hadith numéro 1640 Je questionnais Anas Je questionnais Anas Comment dois-je partir Une fois la prière achevée Comment je dois partir A droite ou à gauche Il répondit Pour ma part J'ai vu le messager d'Allah Partir le plus souvent A droite Donc le premier a dit Il partait à gauche Il a vu le plus souvent Partir à gauche On est d'accord Anas a dit Moi je l'ai vu partir à droite Est-ce que là Il y a une contradiction Non il n'y en a aucune Le premier a dit Je l'ai vu partir à gauche Le plus souvent Et l'autre Anas a dit Moi je l'ai vu partir à droite Ça n'engage que Ça n'engage que Jusque là Il n'y a aucun problème Aucun problème Ça n'engage que Donc jusque là Il a raison Troisième et dernier texte 1641 Je vous le cite Le prophète Le prophète avait l'habitude De partir du côté droit Une fois la prière achevée Ah Patatrac Patatrac Pourquoi patatrac Là Il vous dit Anas Donc je questionnais Anas Donc c'est toujours Anas Il vous dit Contrairement au texte précédent Où il dit Pour ma part J'ai vu le messager de Dieu Partir le plus souvent Du côté droit Il dit C'est lui qui a vu C'est Anas Qui a vu le plus souvent Le messager de Dieu Partir du côté droit Donc c'est lui Qui a vu Donc ça n'engage que lui Pas de problème Maintenant En dessous Anas dit Le prophète Le prophète Avait l'habitude De partir du côté droit Donc là Ça n'engage plus que lui Là c'est une déclaration Formelle C'est plus Il ne vous dit pas Il n'est pas comme Dans l'analyse précédent Dans la variante précédente Dans la variante précédente Il dit Moi j'ai vu C'est moi qui a vu Ça ne concerne que moi Et dans l'autre hadith Rapporté par Abdullah ibn Mas'ud Il dit La plupart du temps J'ai vu le messager S'en aller du côté gauche Donc l'autre Il dit Moi j'ai vu S'en aller du côté gauche Anas il dit Moi j'ai vu Le plus souvent Le côté droit Là il n'y a pas de problème Lui Abdullah Il a vu Partir du côté gauche Ce n'est pas une contradiction Avec Anas Qui dit Moi j'ai vu Partir du côté droit Pourquoi ? Parce que le socle De la motivation Repose sur quoi ? Repose sur Une vision personnelle Un témoignage personnel Dans un contexte Qui est le sien Avec qui il a pris Au prophète Donc lui C'est ce que j'ai vu Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas eu de choses Avant il n'y a pas eu de choses Après Moi je vous dis Ce que j'ai vu Donc entrez le deux Même si un il dit à droite Et l'autre il dit à gauche Il n'y a pas de problème Mais là où il y a un problème C'est que le texte Ensuite De Anas Il est formel Il vous dit Le prophète avait l'habitude Là il ne vous dit pas J'ai vu Il n'y a plus que j'ai vu Là c'est plus personnel Là c'est une déclaration Qui rentre dans le cadre D'une application Qui ne repose pas Sur un témoignage subjectif Il ne dit pas Moi j'ai vu Il dit Le prophète avait l'habitude Donc là il englobe La pratique du prophète Ce n'est plus pareil Le prophète avait l'habitude De partir du côté droit Donc là quand quelqu'un dit Le prophète avait l'habitude De partir du côté droit Ça ne veut pas dire C'est moi qui te le dit Ce n'est pas comme si je te dis Moi je voyais souvent Comme il dit Pour ma part J'ai vu le messager Partir le plus souvent du côté droit Pour ma part J'ai vu souvent Le messager partir du côté droit Pour ma part Ça ne concerne que moi Pour ma part J'ai vu souvent le prophète Partir du côté gauche Pour sa part Ça ne concerne que eux Là il n'y a pas de problème Mais quand quelqu'un vous dit Le prophète Avait l'habitude De partir du côté droit Ce n'est plus pareil Là on enlève Le témoignage personnel Là ça devient une déclaration D'une pratique constante Du prophète Je vous dis Le prophète avait l'habitude De partir du côté droit Donc là je ne vous dis pas Que c'est moi Ce n'est plus pareil Ce n'est plus mon avis Ce n'est plus mon avis Le prophète avait l'habitude De faire ça C'est différent de dire Moi j'ai vu le prophète Faire ça Pour ma part Le prophète faisait ça Pour ma part Le prophète ne faisait ça Ça c'est personnel Donc quand il vous dit Que ici C'est juste un témoignage De compagnon Qui vous dit Il l'a vu L'autre il ne l'a pas vu Là ce n'est plus un témoignage De compagnon Pour le premier texte Oui c'est un témoignage D'un compagnon Le premier texte oui Il vous dit La plupart du temps La plupart Ce n'est pas tout le temps C'est la plupart du temps L'autre il vous dit La plupart du temps J'ai vu le messager Partir du côté gauche Bon il l'a vu La plupart du temps Partir du côté gauche L'autre il dit Pour ma part J'ai vu Le plus souvent Partir du côté droit Bon Un il le voit Souvent partir du côté gauche Là l'autre compagnon Le voit souvent Partir du côté droit Bon Que voulez-vous C'est comme ça Comme L'autre quand il prête Le prophète Il part du côté droit Bon Et l'autre quand il prête Le prophète Il voit partir du côté gauche C'est assez étrange Parce que s'il avait l'habitude Le prophète De partir du côté droit Il est évident Que si le prophète Avait l'habitude De partir du côté droit Et que souvent Les compagnons priaient ensemble L'autre quand il prie Il ne peut pas dire ensuite Moi je le Le prophète Partait du côté gauche Le plus souvent Parce que l'autre dit Un il prie avec le compagnon Souvent Comme c'est le cas On sait des compagnons Il te dit Souvent il partait du côté droit Et l'autre qui prie Avec le compagnon Et sûrement avec lui Entre eux Il te dit Non à gauche Il partait Là il y a un problème Déjà là c'est pas normal Mais on accepte On accepte On va dire Bon ils n'ont pas prié ensemble On accepte Ça ne justifie pas une vidéo Mais là où on n'accepte plus C'est le hadith d'ensuite Qui vous dit Le prophète avait L'habitude De partir du côté droit De partir du côté droit Quand on lit cette phrase là Et pour ceux qui ont la subtilité Du langage théologique Qui connaissent les nuances Entre un conseil Une recommandation Une interdiction Un ordre Selon Non seulement Le terme en arabe Mais selon la construction De la phrase Selon le sujet Donc il y a plein de choses A prendre en considération Pour comprendre Si c'est un ordre ou pas Et de quelle nature est l'ordre Il n'y a pas que Si c'est un amr Parce que C'est un amr Amr au sens vocabulaire du terme Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Il faut beaucoup de choses Pour savoir Ce qui n'en est exactement Il faut le terme en arabe Il faut le contexte Il faut le sujet Il faut la construction de la phrase Il faut beaucoup de choses Bon Et dans ce cas de phrase Le prophète avait l'habitude De partir du côté droit Ça c'est un texte absolu C'est à dire que le compagnon Il ne donne pas son avis Son ressenti Il ne dit pas Moi je l'ai vu Il vous dit Il avait l'habitude Voilà C'est comme si vous connaissez quelqu'un Et vous dites Je ne sais pas moi Je ne sais pas moi Mon frère avait l'habitude Quand il est rentré chez lui De mettre ses chansons Mon frère avait l'habitude Quand il est rentré chez lui De mettre ses chansons Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne concerne que vous ? Non Ça veut dire Vous avez constaté un fait Que votre frère avait l'habitude De mettre ses chansons Quand il est rentré Alors que quelqu'un vous dit A chaque fois que j'étais chez mon frère Je le voyais Il mettait ses chansons Là ça veut dire C'est à chaque fois que tu étais là Ça se trouve Quand tu n'étais pas là Il ne les mettait pas Tu y allais une fois par mois Tu ne l'avais que ses chansons Mais ça se trouve Les autres 29 jours Ou 30 jours Il ne mettait pas ses chansons On ne sait pas Peut-être qu'il ne les mettait Peut-être qu'il ne les mettait pas On ne sait pas Mais quand on dit Mon frère quand il est rentré chez lui Mettait toujours ses chansons Avait l'habitude De toujours mettre ses chansons C'est absolu C'est à dire qu'il n'y a pas de doute Mon frère quand il est rentré Il mettait ses chansons Ce n'est pas mon témoignage Là je ne vous donne pas mon avis Je vous donne ce que j'ai vu Je vous donne ce que j'ai constaté Je suis un témoin oculaire Il avait l'habitude de faire ça A chaque fois Et là c'est ce qu'il dit Et ça ça rentre en contradiction Avec les autres textes Parce que les autres textes Ils vous disent Le prophète s'en allait Le plus souvent du côté gauche Et lui il vous dit Le prophète s'en allait Le plus souvent du côté gauche Donc lui il vous dit Il s'en allait le plus souvent du côté gauche Alors que l'autre il vous dit Donc lui ça concerne son avis Il est allait le plus souvent du côté gauche C'est son avis Et l'autre il vous dit Le prophète avait l'habitude De partir du côté droit Donc vous ne pouvez pas harmoniser les deux Ce n'est pas possible Parce que l'autre il vous dit Moi j'ai vu le prophète Aller le plus souvent du côté gauche Ça concerne que lui Mais il a constaté un fait Mais ça concerne que lui Mais l'autre il vous dit Le prophète avait l'habitude D'aller du côté droit C'est-à-dire Ce n'est pas mon témoignage Que je te donne C'est un fait Il avait l'habitude Ce n'est pas moi Seulement qu'il l'a vu C'est un constat Il avait l'habitude Il n'y a pas de condition De souvent Parfois Régulièrement De temps en temps Tous les qualificatifs Adjectifs On les retire Là c'est un constat D'une pratique constante du prophète Il avait l'habitude D'aller du côté droit Alors lorsqu'il vous explique Ce monsieur Que ben non Il n'y a pas de contradiction C'est visuel C'est oculaire C'est juste un témoignage De l'autre Oui pour les deux hadiths Au début De celui de Masoud Qui dit moi J'ai vu souvent le prophète Aller du côté gauche Et Anas qui dit moi J'ai vu souvent aller du côté droit Là ça ne concerne que eux Mais dans le troisième texte Où il dit Le prophète avait l'habitude Là ça ne concerne plus Lui ça concerne C'est un fait Un constat C'est une pratique régulière Que j'ai constaté Qui est établie Ça fait partie De la pratique du prophète Comme je viens de l'expliquer Donc là c'est plus pareil Donc là il y a un problème Si on enlève ce hadith Il n'y a plus de problème C'est entre eux C'est leur témoignage Ensuite Il vous explique Il fait la même chose Par rapport aux tombes Un compagnon Il s'assure à tombe Mais l'autre il ne s'est pas assis L'autre il dit C'était interdit L'autre il ne s'est pas Si tu ne fais pas De conneries dessus Ce n'est pas interdit Donc là encore On a un problème Parce que là Ce n'est pas des divergences C'est des divergences Pour eux C'est des divergences Mais pour nous Ce n'est pas des divergences Parce qu'ils sont dans un support C'est censé être authentique Eux quand ils divergent Entre eux Ça les regarde C'est leur problème Ils divergent Bon ils ont divergé Il n'y a pas de problème Mais quand on prend ces propos On les met dans un ouvrage Qu'on vous présente Comme étant authentique Et que un il dit A Et l'autre il dit B Évidemment Que pour eux C'est des divergences Mais dans un support authentique Ce n'est plus une divergence C'est ou 1 Ou A Ou B Ou il a été abrogé Ou il n'a pas été abrogé Et donc On ne peut pas dire Que les deux Ils n'ont abrogé Pas abrogé le verset Donc si Il est évident Qu'il est abrogé Et l'autre il n'est pas abrogé Donc on retire celui qui n'est pas abrogé On garde abrogé Donc l'autre il est faux Il n'est pas faux par rapport à eux Eux ont divergé Mais il est faux par rapport au fait Que dans le livre On ne peut pas l'appliquer On est obligé de le rejeter On est obligé de considérer Que ce hadith Pour nous On le rejette Il est faux Ou alors on prend l'autre Tu choisis il est abrogé Ou tu choisis il n'est pas abrogé Donc il faut que tu choisisses Et si tu choisis celui qui est abrogé Ça veut dire que tu rejettes Celui qui dit qu'il n'est pas abrogé Pourquoi tu le rejettes ? Parce que tu considères Qu'il a été abrogé Donc l'autre Pour toi il est faux Tu ne t'en veux pas Il s'est trompé Peu importe Pourquoi il n'en a arrivé à dire ça Mais moi pour moi Parce que le support du livre Il est présenté comme authentique C'est comme si je prends le Coran Et le Coran est tout authentique dans le Coran Tout est authentique dans le Coran C'est un livre qui est authentique Il n'y a pas de contradiction Dieu dit Si ce livre ne venait pas de la part de Dieu Vous trouvez ça de nombreuses contradictions Bon Donc je vous dis Le Coran il est authentique Et il est authentique Tout de A à Z Et on trouve dans le Coran Des contradictions Un il dit ça L'autre il dit ça Le verset il dit ça Mais des contradictions On va dire quoi ? On va dire que le livre n'est plus authentique Parce qu'il y a des passages à l'intérieur Qui sont en contradiction avec d'autres Donc le support qu'on présente comme authentique Le support qu'on présente comme authentique N'est plus authentique Le témoignage qu'on supporte comme authentique N'est plus authentique C'est ça le problème C'est le livre qu'on présente comme authentique Dans un Bouddha ou d'un Issaïe C'est pas un problème ça Mais dans Bouddha ou d'un Issaïe On présente que tous les Hadis sont authentiques Non c'est plus possible Le support n'est plus authentique Pour eux c'est une divergence Mais pour nous c'est pas une divergence Il va falloir choisir entre les deux Ou il va abroger ou il va abroger Et par rapport aux tombes c'est pareil Ou le prophète a interdit radicalement De s'asseoir sur les tombes Ou il a interdit avec condition Mais il faut choisir un des deux Tu peux pas dire oui c'est interdit De s'asseoir sur les tombes De façon absolue Comme partir à droite Et en même temps dire Le Hadis qui dit qu'avec condition Il est aussi authentique Non C'est ou le prophète a interdit absolu Ou il a interdit à condition Donc si tu choisis l'un L'autre tu le rejettes Donc là encore C'est des divergences entre eux Peut-être l'autre il a mal compris Etc Mais quand on le présente Dans un support qui est authentique Le support est authentique Ça remet en question le support Le support n'est plus authentique Alors il rebondit En vous expliquant Qu'est-ce que c'est authentique L'authentique c'est pas le Hadis C'est la chaîne de transmission Oui C'est la chaîne de transmission Qui est authentique Effectivement Néanmoins Qu'est-ce qu'ils disent les savants Enfin la plupart des savants Ils vous expliquent que Boukhali Tout est authentique Enfin à part certains savants Que l'on connait Très peu de savants On critiquait des Hadis dedans Très peu On te dit ouais Bon voilà celui-là Il est pas bon Il est pas bon Sinon l'essentiel Ils sont authentiques Ils sont vrais Et que tu peux prendre Où tu veux Et appliquer Parce que tout est authentique C'est-à-dire que La chaîne de transmission Elle est authentique Elle est tellement authentique Que le récit Est authentique Et authentique ça veut dire Tu le prends Et tu l'appliques C'est ça le problème C'est que le récit Devient authentique Et donc tu dois l'appliquer Parce que tout Ce qui est dedans Est authentique Donc bien sûr Que l'authenticité Le disent la chaîne de transmission Mais ce qui fait L'authenticité du texte C'est la chaîne de transmission Si la chaîne de transmission Elle est authentique Le texte est authentique Et effectivement Le compagnon a pu malentendre Se tromper La voiture bleue rouge Etc Mais cette probabilité Elle est tellement infime Parce que Boukhari A fait tellement de travail Qu'il peut y en avoir Mais c'est résiduel C'est dans des trucs Résiduels C'est pas Voilà Comme Abu Dawoud Ou Nisaï Et là le problème C'est que ça devient Trop important Il y en a trop Et quand il y en a trop L'ouvrage authentique De Boukhari Père de sa superbe Père de son autorité Et revient plus proche De Abu Dawoud Ou de Nisaï Que du Coran Que du Coran Parce que Il y en a un peu trop Donc il y en a un peu trop On dit finalement Entre Tirmizi Et Boukhari Regarde il y a ça Il se contredit là Il y a ça Il y a ça Il y a ça Bon ben Finalement il est plus proche De je sais pas moi De Moussard Dala Que du Coran Alors que là On vous dit C'est le deuxième livre Le plus sûr Après le Coran Mais dans le sens Où tout ce qui est dedans Vous l'appliquez Il n'y a pas besoin De dire Vous dites Boukhari Ça suffit Saheb Boukhari Et il fait croire aux gens Que je ne sais pas Ce que c'est une divergence Pour eux C'est une divergence Oui Ibn Arabes Quand il a dit Il a abrogé Ibn Arabes Il n'est pas abrogé Ils ont divergé Sur pas mal de sujets Les compagnons On sait qu'ils ont divergé Oui pour eux C'est une divergence Mais moi Je récupère des éléments Ici et là J'ai fait un livre Je vous dis Tout ce qui est dedans C'est authentique Tu prends Et t'appliques Ou quasi authentique Quasi Bon allez 98% T'appliques Un hadith de Boukhari Serre de motivation Pour une pratique Comme pour Tarawir Ils ont pris Le hadith Ils ont fait les j'tihad Il n'y a pas besoin De vérifier la chaîne de transmission C'est authentique Tu prends un hadith Et tu motives Pour l'essentiel Là ça cause un problème Là ça cause un gros problème Parce que finalement On se rend compte Que non Que avant de prendre Et de motiver avec Il va falloir Faire les mêmes recherches Qu'on fait dans Abidaoud Alors que les savants Comme ce livre-là Que j'ai sous la main Abdallah ibn Sa'ad ibn Junaid Dans Al-Qur'an wa-sunna Il vous dit Les fondements Auxquels se réfèrent Les gens de la sunna Ce sont les recueils De hadiths Celui de Boukhari De muslim Qui sont toutes deux Comportent que des hadiths Authentiques Vous citez Et tu pratiques Alors qu'Abi Daoud Il faut que tu vérifies D'abord S'il est authentique Une fois que tu as vérifié La chaîne de transmission Tu appliques Mais d'abord Il faut vérifier La chaîne de transmission Boukhari Il n'a pas besoin Il a déjà fait le travail Donc s'il vous dit C'est bon A part pour quelque chose De résiduel Voilà Donc je ne peux pas Être plus clair que ça Après plus clair que ça Je ne peux pas C'est plus après de mon ressort Donc première round On va passer au deuxième round Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada